Patrice Rollin, bonsoir. Vous êtes prof de yoga installé, vous m'avez dit, sur Vesoul, c'est ça ? Je travaille sur toute la Haute-Saône. Vous travaillez sur toute la Haute-Saône ? Et donc vous venez une fois par semaine ici à Jusset ? Je viens une fois par semaine ici à Jusset, donner un cours. Il y a lieu de 19h à 18h30. D'accord. Non, c'est 17h, 19h30. 18h30. D'accord. Vous avez combien d'adhérents ? En tout ? Ici, ici à Jusset ? Ici à Jusset, on est 7, je crois, pour l'instant. 7, oui. D'accord. Alors l'effectif est quasi au complet. Et donc vous venez enseigner l'art du yoga ? Je viens enseigner l'art du yoga. D'accord. Et le yoga, c'est quoi pour vous ? C'est compliqué, si on parle là-dessus, on va y passer la nuit. En deux phrases ? Yoga. La racine yoga en sanscrit, c'est unifier, réunir. Mettre sous le joug aussi. Mener, diriger. Donc en fait, ce qu'on vient chercher en yoga, c'est une certaine forme d'unité. En fait, le yoga en lui-même est un état de l'être. C'est un état d'être, en fait. Oui, d'être. Exactement, c'est ça. Est-ce que le yoga peut apporter des réponses au stress, à l'accoutumance du tabac ? L'accoutumance du tabac, je ne sais pas. Personnellement, je fume. Je pratique depuis 20 ans. Il ne faut pas le dire. Je m'en fous. Ce n'est pas grave. Je ne suis pas là pour me cacher ou pour me bloquer. Donc de ce côté-là, ce n'est pas terrible. Dans le yoga, c'est principalement une technique qui est basée sur une pratique de posture, une pratique respiratoire, et plus des règles morales à respecter, mais on ne va pas trop rentrer dans le détail. Et ces pratiques, si vous voulez, vont permettre, surtout la respiration, de calmer le mental. D'accord. Et de, quelque part, se retrouver, en fait. D'accord. Ce qui permet de donner une certaine harmonie. Eh bien, merci pour ces explications intéressantes sur le yoga. Et puis, je vous laisse avec vos élèves. Bonne séance. Merci.